Salut à tous et merci de nous retrouver sur le morning du festival vous le savez tous les jours sur Alpe du STV on fait le point sur l'actualité du festival dans cette matinale une matinale que vous pourrez découvrir aussi sur tous les réseaux sociaux et sur l'application Alpe du STV bien évidemment on va faire le point évidemment sur la programmation de la journée dans un instant mais juste avant on revient sur les images fortes d'hier et la première image forte de la journée d'hier c'est bien sûr la remise du prix ISER à la présidence Karine Viard hier soir au photocole vous voyez en présence donc du représentant du département de l'ISER et du maire Jean-Yves Noiré le maire de l'Alpe du STV qui a remis donc ce prix ISER à la présidente Karine Viard vous voyez ce magnifique gong rouge remis hier soir au photocole dans une ambiance très très conviviale c'est une tradition de ce festival autre image forte de la journée ou autre événement de la journée c'était la venue hier donc de Fabrice Lucchini le comédien était là pour présenter le film un homme heureux et vous savez à chaque fois que le comédien Fabrice Lucchini est là c'est toujours un événement ici à l'Alpe du STV parce que dans les interviews Fabrice Lucchini a des petites tendances à déraper un tout petit peu comme vous allez le voir hier soir au micro d'Alice notre journaliste écoutez c'est remarquablement organisé il y a un mélange de chaleur spontanée et de maîtrise de tous les dossiers je rends hommage à Eric le chauffeur de des gens qui nous emmène des gares je rends hommage aux deux créateurs du festival mais je vais m'arrêter là parce que on va pas non plus en faire des kilos tu as une dernière question et après je vais présenter le film le petit chien il est à l'hôtel donc ça c'est pour la télé du festival d'accord allez financer par qui par le festival bon j'espère qu'ils vont vous aider parce que vous le méritez à bientôt merci Fabrice j'espère effectivement qu'on va être aidé sur l'Alpe du STV parce qu'on en a bien besoin mais merci de ce soutien c'est toujours bon de le dire Fabrice Lucchini voilà un homme heureux donc un film avec Catherine Frou et Philippe Catherine et encore une fois Fabrice Lucchini toujours très informe à la présentation hier soir du film a fait son petit show regardez bonsoir Fabrice bonsoir je vais peut-être enlever non mais ce que la très très bonne nouvelle en arrivant c'est que Fusalpe oui m'a offert ça et j'en reviens tellement pas rappelez-vous les petits cadeaux de canal plus un vieux truc pour le teint un vieux shampoing qu'on n'utilise jamais tu débarques à l'Alpe 2S le mec te donne un truc et du coup j'en peux plus c'est obsessionnel je le garde partout je m'en occupe je m'en occupe je peux le garder voilà tout est synthétique il n'y a aucune matière animale j'ai envie de dire Fusalpe qui est une petite entreprise de Savoie à tout l'avenir devant elle elle a été rachetée par Lacoste Lacoste c'est pas n'importe qui c'est les bourges zarbi qui mettaient le vieux crocodile dépressif et bien Hélène et surtout Tristan je pense à Catherine Frou qui est au théâtre ce soir comme moi d'ailleurs je ne vous invite pas à venir parce que par moment c'est pas évident les spectacles que j'organise mais ce que je voulais vous dire j'ai du mal à me séparer mais en même temps j'ai une angoisse tiens aurais tu Hélène l'a chanté oh non toi tu as Tristan le féminisme tout ne doit jamais être exploité entre les hommes et les femmes je vais pas aller beaucoup plus loin voilà Fabrice Lucchini et le crocodile dépressif c'est vraiment le Lucchini show à chaque fois qu'il est là à l'Alpe d'Huez Fabrice Lucchini on s'amuse et ça restera bien évidemment une des images fortes de ce festival autre image forte de la journée d'hier c'est la tradition aussi au festival de regarder des films dans la piscine les pieds dans l'eau tout simplement et regardez c'était hier donc sur dans la grande dans la grande piscine du palais des congrès de l'Alpe d'Huez les spectateurs du festival ont pu assister à la projection du film d'animation Lucas on en parlerait hier dans cette émission on fait le point sur le programme de la journée avec les deux films en compétition aujourd'hui tout d'abord donc à 14 heures dans la grande salle du palais dans toutes les salles annexes à la belle étoile de Sébastien Tullard avec notamment Pascal Legitimus ça se passera donc à 14 heures dans la grande salle du palais et dans les salles annexes à 17 heures toujours dans la grande salle du palais les complices de Cécile Roubault avec François Damien François Damien qu'on adore ici à l'Alpe d'Huez et dans ce film vous allez avoir aussi la participation de Vanessa Paradis c'est à voir donc à 17 heures dans la grande salle du palais et puis encore deux autres films hors compétition aujourd'hui le premier c'est une séance spéciale du film de Michael Youn BDE du nouveau film de Michael Youn dont on découvre tout de suite quelques images « C'est brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer le qu'on est marrant » « Attention, salut ! » « Antisociales, vous perdez ton sang froid » « Je ne vais pas perdre mon sang froid moi pour regarder BDE ce soir à la grande salle du palais en présence de Michael Youn et de toute l'équipe du film, vous avez vu il y a un casting extraordinaire donc soyez là ce soir à 20h30 à la grande salle du palais pour cette avant-première enfin la dernière tradition du festival, la séance de minuit qui a lieu à 23h, c'est un paradoxe ici à la salle Philippe Dubroca, vous savez dans la séance du minuit on regarde toujours un film d'horreur, humoristique, donc c'est entre l'humour et l'horreur pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance on va regarder un extrait on en parle juste après Je suis ta bateau, tu te souviens pas ? Voilà, Pussy Cake ça s'appelle et c'est à découvrir ce soir à 23h ici à la salle Philippe Dubroca en séance de minuit de ce festival de l'Alpe d'Ouest, donc vous l'avez bien compris c'est pour un public averti mais ça reste quand même de l'humour, vous inquiétez pas vous pouvez quand même venir nombreux voir ce film ce soir à l'Alpe d'Ouest comme chaque jour on se quitte avec le petit point météo de la station regardez cette image ici en direct des caméras d'Alpe d'Ouest TV on voit actuellement le pic blanc à 3300 mètres d'altitude en train de se découvrir tranquillement avec une température très 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 froide ce matin en avoisine et moins 15 degrés ici à l'Alpe d'Ouest donc couvrez-vous si vous voulez sortir, par contre il fera beau, ça sera ensoleillé tout au long de la journée et n'oubliez pas de revenir comme chaque jour ici du côté du palais des congrès de l'Alpe d'Ouest pour voir les films en fin de journée ou alors si vous avez froid vous pouvez aussi regarder Alpe d'Ouest TV toute la journée on parle du festival, on parle des événements et on voit des images de l'Alpe d'Ouest, c'est aussi ça Alpe d'Ouest TV donc je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, bye bye